Est-ce que c'est la première fois que tu fais cet atelier ? Oui c'était la première fois que je faisais cet atelier et moi ce qui m'intéressait vraiment au départ d'un atelier c'était d'explorer un peu tous mes blocages et toutes les résistances que j'avais et c'est vrai qu'à travers la voix on sent tout de suite les contractions. Du coup j'avais un peu peur de faire ça en groupe et en sachant que c'est pas ce qui va sortir donc il faut lâcher prise là dessus. Est-ce que tu as aimé ce que tu as lâché justement ? Oui j'ai aimé et j'ai envie de continuer. Et à chaque fois pour moi aussi c'est vraiment faire ce genre d'atelier en fait c'est vraiment essayer de sentir mieux ce qui se passe et d'être vraiment à l'intérieur. Et oui d'arrêter d'essayer de vouloir bien faire, bien chanter ou bien faire l'exercice parce qu'il n'y a pas de bonne... Est-ce qu'à un moment donné tu as eu la sensation de rater un exercice ? Non, pas du tout. Et là maintenant comment tu te sens ? Je me sens bien, je me sens joyeuse et en plus j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, le groupe était... Et j'ai trouvé que c'était très agréable de moi-même chanter et aussi de pouvoir écouter les autres. Ça apporte beaucoup aussi. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton parcours musical du début en quelques phrases jusqu'à aujourd'hui pour savoir un petit peu ce que tu proposes et pourquoi tu le proposes de cette manière-là aujourd'hui ? Formation musicale de chant, lyrique, formation musicale, instrumentale, jazz, harmonique, un peu direction d'orchestre aussi, etc. Et puis après, dans le milieu professionnel, immerger sur différents projets de communes musicales, de productions avec des misons de disques, de coaching bocal pour des artistes, ou des artistes en voie de développement, des artistes semi-professionnels et des professionnels également. Mise en scène, de la composition, de l'arrangement, du coaching vocal, effectivement aussi pour des grandes sociétés comme DeMedia, comme Tf1, comme d'autres aussi, pour effectivement des labels, des majors. Et forcément, une de mes casquettes, la composition où j'ai pu travailler et être signé en artiste exclusif par Charles Aznavour durant cinq ans. C'est un moment où je travaillais avec ma complice de toujours, Odile, où nous fournions le duo « La Blonde et moi » et nous avons fait plein de scènes un peu partout. Voilà, j'ai après été amené à travailler sur des beaux projets comme Mozart l'Opéra Rock en tant que compositeur, en tant que coach vocal et puis sur plein d'autres artistes. Aujourd'hui, quel est ton regard ? Quel regard tu portes justement sur cet instrument qui est la voix ? Et quel est ton parcours plus interne ? Parce que là, tu viens de me raconter ton parcours externe. Moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui quel est ton parcours vocal interne. Oui, oui, oui. Alors, de toute façon, le parcours vocal interne, il existait depuis le début. Depuis le début, on sait, on pressent en tant qu'interprète que finalement, émettre des sons, je dirais, avant tout, à l'exercice d'une intériorité, voilà, avant toute chose, et qu'on pratique après, dans l'enseignement, justement, pour révéler l'intériorité de chacun. Donc, là où j'ai vraiment, alors, je pratiquais ce, comment dirais-je, sans le savoir véritablement, sans mettre de mots véritablement, depuis des années, ce parallèle entre la spiritualité et le chant. Et j'ai commencé à mettre des mots il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à Grégory Mutombo, que j'ai rencontré, donc, il y a environ un an et demi, lors d'une retraite spirituelle, où j'étais un des participants. Et voilà, nous avons sympathisé avec Grégory, il a entrevu toute la potentialité de confrontation que peut amener le chant. Et donc, effectivement, il m'a proposé de travailler avec lui, et j'ai été immergé dans ce milieu, voilà, très, très, très actif, très intéressant, depuis un an et demi. Et finalement, je peux nous délivrer, vraiment, avec des mots, avec structure et, justement, le parallèle entre spiritualité et chant. D'accord. Et de quelle, alors, de quelle manière tu proposes ça aujourd'hui ? Alors, de quelle manière je propose ça aujourd'hui ? Je ne sais pas, parce que chaque fois, c'est nouveau. Chaque fois, c'est nouveau. Nous sommes dans la norme, en présent. Quelle forme, quelle forme ça prend ? Tu fais des séminaires, tu fais des ateliers. Alors, ces ateliers, ces séminaires, ils sont ouverts à qui ? Alors, ils sont ouverts avant tout à tout le monde. Même si... Même si, effectivement, la personne ne sait pas chanter. Et c'est ça qui est quand même là. Enfin, ne sait pas chanter. Tout le monde sait chanter. Évidemment, tout le monde sait chanter. Tout le monde a sa note intérieure, a sa vérité vocale qui ne demande qu'à sortir. Donc, finalement, on n'est pas là pour former, je ne suis pas là pour former des artistes. Ça a déjà été fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de révéler, de confronter les gens pour qu'ils dépassent un petit peu toute leur peur, qu'ils révèlent leur puissance, qu'ils révèlent leur vérité. Durant ce stage-ci, c'est vraiment l'occasion de prendre du plaisir avec soi-même. Et de se rendre compte que c'est fou, qu'on ait du mal à être soi-même et à avoir du plaisir à chanter. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se donner la possibilité. La possibilité d'avoir accès à quelque chose qui est agréable et qui fait plaisir. Comment tu te sentais quand tu as commencé cette journée ? C'était la première fois que tu faisais cet atelier ? Non, c'est la deuxième fois que je faisais cet atelier. Maintenant, la première fois, ça a été très, très difficile pour moi parce que j'étais vraiment confrontée à toutes mes peurs, aux peurs du jugement des autres, du mien aussi. Et j'étais complètement à l'extérieur de moi, très fort. Et c'est très difficile aussi de se rendre compte qu'on est dans cet état-là aussi. Et puis après, moi, c'est une décision que j'ai envie. J'ai envie de rentrer à l'intérieur. Donc, je prends les occasions pour. Et puis, je sais que tout dépend de moi. Donc, en fait, ça peut être très compliqué ou très facile. Et ça, c'est encore moi qui décide. En fait, ça peut être très simple. Et donc, j'essaie d'aller dans cette voie-là, de me simplifier la vie et de profiter, d'avoir du plaisir avec moi-même. Et des autres aussi, en tant qu'on y est. Du coup, là, la journée est terminée. Eh bien, j'ai plein d'énergie. J'ai dormi, je crois, 4-5 heures. Eh bien, je me suis dit à la fin, tiens, c'est étonnant. J'ai plein d'énergie. Je me sens bien. Je me sens très bien. Et oui, puis c'est très agréable aussi d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur, la voix des autres. C'est magnifique, en fait. Pourquoi se priver de tout ça, quoi ? Donc, c'est ça qui est très, très riche, en fait. C'est de se rendre compte qu'on y a accès. Alors, il y a quelque chose dont tu parles assez souvent, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, sur la fameuse boucle audiophonatoire ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Effectivement, ça, c'est quand même quelque chose de très, 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 très intéressant qui nous confronte à notre handicap face à la vie, face à la perception de la vie, face à la perception de tout. Puisque, finalement, nous sommes soumis à des limites. Bien que nous soyons, en tant qu'âmes, des êtres quand même sans limites, mais malheureusement, notre perception, nos sens, nous jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout. C'est un petit peu un cercle, on va dire un cercle vicieux plus que vertueux. Tout simplement parce qu'à partir du moment où j'aimais un son, je parle ou je chante, je vais entendre ce que j'aimais avec mon oui, je vais imposer un filtre qui va être le filtre du mental, de l'ego, et qui va conditionner la délivrance dans la foulée de la phrase ou du mot qui va suivre. Et ainsi de suite, je vais être dans une sorte de boucle et de cercle vicieux, c'est-à-dire que chaque fois, je chante une note, j'entends la note, je me juge, et ça va affecter mon émission vocale à venir jusqu'à décliner complètement dans mes possibilités, dans mon crédit, dans ma confiance en moi, etc. Parce que je me sabote, je suis dans l'auto-sabotage parce que justement, toujours présent le filtre qui est entre l'émetteur et le récepteur. J'aimais, j'entends, je filtre et en fonction de ce que j'ai filtré, j'aimais quelque chose de différent et souvent de... De loin de moi, finalement. De loin de moi, absolument. Il n'y a pas de... Absolument. De moins en moins vrai, si on n'est pas... De loin en moins vrai, bien sûr. ...attentif à ça. Donc finalement, ce dont on peut se rendre compte, c'est que finalement, nous sommes des êtres vraiment mentaux. Nous, malheureusement, la plupart de nous, essayons de nous échapper de cela parce que, effectivement, dans le chant en tout cas, c'est vraiment le terrain de jeu propice à se rendre compte que ça n'est pas absolument pas la voix, la voix pour pouvoir bien chanter. On ne peut pas bien chanter si le filtre opère. Ça n'est pas possible. Donc il faut prendre des chemins de traverse et, effectivement, les chemins du cœur, les chemins du corps qui se trouvent un peu plus bas que la tête sont beaucoup plus propices à émettre un chant vrai, un chant libéré de toute mentalisation et de l'ego. J'ai envie de partager que, lors de cet atelier, Nicolas nous aide vraiment à recontacter notre matrice, en fait, pour contacter toute cette énergie que l'on a. Et puis, après, laisser sortir le chant en faisant le moins d'efforts possibles, en le laissant passer sans qu'il y ait de résistance, sans surfaire, sans qu'il y ait de la volonté, sans qu'il y ait... Voilà, laisser passer notre chant, notre personnel, enfin, notre voix, en essayant d'être le plus neutre possible et être de plus en plus incanable. D'accord. Pour toi, c'est ton troisième atelier, il me semble. Oui. Quelle est la différence que tu as vu entre le premier et celui-ci ? En fait, c'est de plus en plus un abandon de ma part et un lâcher-prise qui permet que le son soit ma réalité, qui n'est pas mon petit ego qui veut bien faire, qui veut impressionner, qui soit là. Donc, c'est de plus en plus d'être dans le lâcher-prise, quoi. Et donc, c'est... Après, c'est... Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vibrations à l'intérieur du corps et j'ai même l'impression qu'il y a des parties de mon corps qui respirent, qui ne respiraient pas avant, quoi. Donc, c'est ça qui me plaît aussi dans ce genre d'atelier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le champ du hara ? Déjà, qu'est-ce que le hara ? Donc, le hara, c'est notre réserve d'énergie, tout simplement, qui se situe à deux doigts du nombré, en dessous du nombré. C'est le deuxième chakra. D'accord. C'est le chakra de la sexualité également. Tout est lié. L'énergie sexuelle est très, très importante dans le champ, est très, très importante dans la vie. Elle n'est pas astigmatisée comme sexuelle, dans le sens sexuel, tout ce que ça peut recouvrir comme débordement et comme dérive, mais c'est une énergie de vie. C'est une énergie de vie qui est très, très importante. Et cette énergie, elle est stockée dans le hara, dans la matrice, d'où tout part, où tout est créé, tout est en gestation dans cette matrice, qui remonte, effectivement, via le filtre du cœur et dans la gorge pour accoucher du son, du verbe, du mot, du sang, de la vibration. De la vibration. Et par rapport, donc, à ces ateliers, le chant du couple ? Ce qui m'a excité énormément en créant cet atelier, c'est que c'est le miroir qui représente le couple, le laboratoire qui est le couple, pour révéler notre nature profonde et éclairer les zones de non-amour que nous avons et que nous devons accepter et qui sont éclairées via l'autre, par l'autre. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce jeu de miroir et d'écho, justement, qu'on peut transposer via le chant et via la vibration, et en même temps, pour, pour plutôt, que, arriver à une sorte de syntonisation vibratoire, c'est-à-dire que les deux se, s'harmonisent et se mettent à la même vibration, tout en se révélant au niveau de leur zone d'ombre, de leur, de leur, voilà, de leur terrain intime, de leur... De ce qu'ils sont. De ce qu'ils sont, tout simplement, de leur nature, voilà, véritable. À l'atelier, le chant du hara, comment tu te sens, là, maintenant ? Je me sens apaisé, je me sens tranquille, je passais une très bonne journée avec un groupe très sympathique, on était vraiment ensemble, à la fin de la journée, on a pratiqué des exercices de chant, d'exercices de libération de l'énergie, le chant du hara, le hara en référence au tantien chinois, c'est-à-dire à l'endroit où se manifeste toute l'énergie, hein, chez nous, et cette énergie, on apprend à la libérer avec le son, avec le chant. Donc, ça paraît... ça paraît difficile, hein, peut-être certains diront, moi, je ne sais pas chanter, je ne veux pas y aller, c'est mon cas, peut-être, et puis finalement, on se libère vraiment, on se sent totalement pris dans l'ambiance, on a envie de chanter avec les autres, on a envie de participer au mouvement, et puis finalement, peut-être qu'en sortant de là, on a vraiment envie, finalement, de chanter. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris, toi, sur toi, aujourd'hui, pendant cette journée ? Moi, j'ai appris que ce n'est pas si facile que ça de se libérer. D'accord. Donc, des fois, on a tendance à en faire trop, à surjouer, alors qu'il suffit de se laisser aller, et puis de se laisser emporter par la musique, par le chant des autres. Par son chant propre, non, moi, j'ai appris que le laisser aller était tout à fait possible. C'est possible. En plus, en s'amusant. C'est possible. Je vous promets, c'est possible. Essayez, vous allez bien. D'accord. Très bien. Donc, là, pendant cette journée, tu as senti cette possibilité-là ? Oui. D'accord. Tu as touché ça du droit. J'ai perçu que le chant n'était pas seulement une technique. D'accord. Donc, l'animateur, le professeur, notre guide, on va dire, nous a expliqué que, parfois, il fallait laisser de côté la technique pour laisser parler ses émotions, tout simplement. D'accord. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important, justement, dans le domaine du chant, parce que ça permet à tout un chacun, même sans technique, de pouvoir s'exprimer à travers la chanson. D'accord. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense que je reviendrai en autre stage. Voilà. Alors, à bientôt. À bientôt. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Le chant est une vibration d'amour et nous expérimentons avant tout, justement, pour accéder à notre intériorité et accepter, finalement, toutes les parts de nous-mêmes. Le geste vocal doit être un geste d'amour avant tout. C'est ça qui nous permet de révéler toute notre nature profonde et dans l'accueil global de notre être. Et je trouve que c'est une très belle conclusion. Et je te remercie. Merci. Et à bientôt, Nicolas. Sous-titrage ST' 501 Merci.